Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette masterclass avec Noémie Lofsky. Et bonjour à vous, bien sûr, Noémie Lofsky. Bonjour. Durant l'heure qui vient, vous allez nous raconter, nous expliquer comment vous construisez votre oeuvre, c'est-à-dire comment vous la fabriquez, de l'idée jusqu'à sa réception critique et publique, en passant par votre méthode de travail. Votre oeuvre à vous, c'est le cinéma, scénariste, réalisatrice ou actrice. On vous doit des films comme Petite, La vie ne me fait pas peur, Les sentiments ou Camille redouble, des scénarios comme celui de La sentinelle, d'Arnaud Desplechins ou ceux des films de Valéria Bruni Tedeschi, votre partenaire de cinéma depuis la fin des années 80, et des apparitions dans presque 45 films depuis la première en 2001 dans Ma femme est une actrice d'Yvan Attal. On a pu vous voir en Sœur en colère chez Arnaud Desplechins, en Mère intrusive chez Riette Satouf ou en Mère mackerel chez Bertrand Bonello. Vous écrivez vous-même sur l'enfance et ses rêves qui passent, les amitiés adolescentes et les parents fragiles. Vous êtes fidèle et travaillez toujours avec les mêmes. Des films à la vie, avez-vous choisi le cinéma parce qu'il ressemble à une famille ? C'est possible. C'est difficile de répondre comme ça, par oui ou par non, parce que c'est... Il n'y a pas un bruit là ? Il n'y en a plus. Pardon. Mais je l'ai entendu aussi. Mais oui, oui, la réponse est oui. Pourquoi vous êtes attachée à des rôles ou à des scénarios, à des histoires qui ressemblent à ce qu'on peut vivre en famille ? Des histoires de groupe, des histoires de parents un peu dépassés, des histoires d'adolescentes qui se retrouvent en groupe. Qu'est-ce qui vous plaît aussi dans ces sujets de famille ? Les sujets et les rôles, je crois que j'y pense bien après. Ce n'est pas ça qui m'attire et ce n'est pas dans ce sens-là que je vous répondais oui à propos d'une famille. Je crois que c'est plus de... Par exemple, je me fais des familles. Je me dis que si je pouvais être la petite fille de Renoir, de Jean Renoir, je serais très heureuse et fière. Ou plutôt, disons, à l'inverse. J'aimerais que Jean Renoir soit mon grand-père, j'aimerais que François Truffaut soit mon père, j'aimerais que Arnaud Despleuchins soit mon grand-frère, j'aimerais que Riyad Satouf soit mon petit-frère. Voilà. Mais ce n'est pas... Les rôles viennent bien après le mettant en scène et les sujets aussi. Je ne crois peut-être pas beaucoup au sujet. Alors, comment vous en êtes venue au cinéma ? Pourquoi avoir choisi le cinéma ? Justement par ce goût de cette famille Renoir, Despleuchins, que vous avez rencontrée très jeune. Est-ce que c'est ça qui vous a conduit à choisir cette forme d'art ? Je crois que très, très tôt, vraiment très tôt, j'ai eu envie et besoin du spectacle. Et ensuite, j'ai connu des films. J'ai comme fait connaissance avec des cinéastes à travers leurs films. Et c'est devenu de la cinéphilie sans que je le sache. Ça, c'était à l'adolescence. Mais j'ignorais tout de la fabrication d'un film. Par contre, j'ai senti aussi assez tôt que ce que j'aimais avant tout dans un film, c'était celui ou celle qui était derrière la caméra. C'était que la personne qui me parlait était la personne derrière la caméra. Mais sans savoir du tout ce que ça pouvait être que de réaliser un film. Et ensuite, j'ai eu une chance inouïe, une journée qui a été décisive, qui, je crois, plus de 30 ans plus tard a bouleversé ma vie. J'ai été figurante sur un court-métrage de deuxième année d'école. J'avais 16 ans et demi, je crois, et j'ai été faire de la figuration. Et là, j'ai rencontré Arnaud Despleuchins, qui était chef opérateur sur ce court-métrage d'Éric Rochand. Et j'ai vu un plateau pour la première fois. Et c'est là que vous avez compris que c'était ça que vous aviez envie de faire ? Que c'était d'être derrière la caméra et d'être dans ce groupe-là, de diriger un film, de diriger des acteurs, de raconter quelque chose ? Non, à ce moment-là, j'ai vu un réalisateur au travail pour la première fois, mais je ne voyais pas vraiment ce qu'il faisait. Il disait moteur, il disait action, et sinon, il allait parler comme ça en aparté à l'un ou à l'autre. Non, je ne me suis pas dit que je voulais réaliser. Je n'avais pas accès à ça. Par contre, je me suis dit que je voulais travailler dans le cinéma et ça aurait pu être... Ça pouvait être comme costumière, comme script. Le script, j'ai essayé pour Arnaud Despleuchins, pour La vie des morts, et je n'étais vraiment pas douée du tout. Ça pouvait être à n'importe quel poste. Pourquoi ça n'a pas marché, le script ? Je ne suis pas douée pour ça, du tout. Vous avez fait des études de lettres, vous êtes rentrée après à la FEMIS, département scénario. Pourquoi avoir choisi le scénario ? C'était ce qui m'était le plus accessible. Et aussi parce que j'avais envie d'écrire. Et j'étais depuis des années, à cette époque, depuis des années, j'étais très angoissée en me disant que je n'étais faite pour aucun métier et aucun métier n'était fait pour moi. J'aimais écrire, mais je me sentais très impuissante à écrire. Et j'avais fait la liste de tout ce que j'étais incapable d'écrire dans le sens où j'étais incapable d'écrire un roman, incapable d'écrire pour les journaux, incapable d'écrire de la poésie. Enfin, j'avais fait la liste de tout ce que je n'étais pas capable d'écrire. Et dans cette liste, il n'y avait pas le scénario. Et j'ai eu un professeur très, très important pour moi qui s'appelle Jean Douchet, qui est un homme extraordinaire, qui m'a beaucoup, beaucoup appris et qui m'a donné l'information, qui m'a dit, je ne sais plus, j'avais 20 ans ou 21 ans. Et il m'a dit, écoute, il y a une classe de scénario qui va s'ouvrir pour la première fois en France. Il n'y avait pas de classe de scénario. Et voilà, j'ai passé le concours de la famille. C'était la première année de ce concours. C'était une école qui prenait le relais de l'IDEC. Et c'est comme ça que je suis rentrée en classe de scénario. Est-ce que vous avez appris à écrire un scénario ? Est-ce qu'on apprend vraiment à écrire un scénario à l'école, à la FEMIS ou ailleurs ? Est-ce que ça s'apprend vraiment d'écrire un scénario ? Aujourd'hui, je ne sais pas. Aujourd'hui, je ne peux pas dire. Je souris à une jeune fille dans l'assistance qui a envie de devenir scénariste. Aujourd'hui, je ne sais pas comment sont les classes de scénario. Je vous parle de quand j'ai fait mes études. C'était il y a plus de 30 ans. En tout cas, je les ai finies il y a 30 ans. Et en France, je ne sais pas. Je pense, je m'imagine qu'aux Etats-Unis, c'est très différent. Mais vous, par exemple, quand vous êtes sorti de la FEMIS, vous vous êtes dit, là, je sais écrire des scénarios. Non. C'est parfait. Non, non, non. Non, l'apprentissage, en tout cas pour moi, il n'a pas été technique. Il a été d'être avec des gens qui avaient aussi envie d'écrire, d'être avec des apprentis réalisateurs qui avaient envie qu'on écrive avec eux et pour eux. Et du coup, d'essayer de se fondre dans leur monde et d'écrire leur monde, d'écrire leur vision du monde. D'ailleurs, j'ai buté à un moment, à la fin de mes études, parce qu'on me demandait d'écrire un long métrage comme ça, sans que ce soit pour un cinéaste. Et j'en étais incapable. Il y avait trop de possibles. Je pouvais écrire tout et n'importe quoi si ce n'était pas pris dans le désir et dans la vision d'un cinéaste. Alors, du coup, j'ai écrit un court métrage qui était pris dans mon propre désir et dans ma propre vision que j'ai réalisé. Et c'est comme ça que j'ai réalisé pour la première fois. C'est « Dis-moi oui, dis-moi non ». Oui. Qu'est-ce que vous racontiez dans ce premier court métrage ? Une jeune fille très ambivalente. Comment vous avez trouvé le sujet ? Vous avez dit tout à l'heure, Noémi Lovski, les sujets, ça ne m'intéresse pas tout de suite. J'y réfléchis après. Pour quelqu'un qui écrit des scénarios, d'abord, qui a appris d'abord à faire ça, comment on peut se dire que le sujet nous intéresse après ? C'est-à-dire que je me le suis dit, je me le suis formulé après aussi. Je ne sais pas parce que j'ai l'impression que je ne parle pas. Alors là, je ne parle pas. Je ne parle que pour mon propre travail. C'est-à-dire que c'est pas une position. C'est une masterclass avec vous. Non, mais ce n'est pas une position de principe. Mais pour moi, un film et donc un scénario ne part pas d'une idée, ni d'un sujet, ni d'une idée. Il part plus d'un état. Alors ça peut être, je ne sais pas, l'ambivalence, pour dis-moi oui, dis-moi non, l'égarement, mais pas le thème de l'égarement, l'état. Être égaré. Pour oublie-moi. Ou l'état de la jeunesse pour petite, de l'adolescence pour petite et pour la vie ne me fait pas peur. Enfin voilà, je pourrais parler de l'état de chaque film, de l'état qui donne le premier élan. Et ensuite, peut-être viennent les sentiments et les émotions qui découlent de cet état. Et par exemple, pour les sentiments, c'était l'état d'ivresse et celui de la gueule de bois. Pour Camille, c'était l'état de se sentir terriblement adulte et d'avoir besoin de se retourner vers son passé et du coup d'être comme mis devant la question de, oh là là, mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie ? Pour Demain et tous les autres jours, c'est l'état d'amour fou pour une mère. Voilà. Et puis, après, c'est cet état qui donne le premier mouvement, le premier élan au film. Je me laisse devenir poreuse aux émotions et aux sentiments qui viennent. Et de ces émotions, de ces sentiments, viennent les personnages. Et ensuite, le travail, pour moi, c'est de creuser les personnages jusqu'à ce qu'ils deviennent des vraies personnes. Des personnes avec qui j'ai l'impression d'avoir fait connaissance quand on a fini d'écrire. Des personnes qui deviennent presque aussi réelles que vous. Et puis, ce sont les personnages qui m'amènent aux situations et à l'histoire. Donc ça, c'est tout le déroulé, tout le processus. Donc au sujet. Et donc au sujet, et même à l'histoire, à une intrigue. Est-ce que pour vous, c'est important de penser une intrigue, un début, un élément déclencheur, des péripéties, un élément de résolution et enfin une situation finale ? Je fais le grand déroulé de toute histoire. Est-ce que pour vous, ça, c'est important d'avoir chaque étape là dans votre scénario ou dans votre film que vous réalisez ensuite ? Ou vraiment, ce qui vous intéresse beaucoup plus, c'est les situations et voir comment cet état va prendre différents reliefs dans les différentes situations dans lesquelles vous l'explorez à travers vos personnages ? Alors, l'histoire, elle me vient presque, elle arrive presque en dernier, puisqu'elle arrive par les personnages. Et que j'essaye d'épouser ce qui se passe pour les personnages, j'ai l'impression de faire des va-et-vient entre ce que je veux pour les personnages et m'effacer derrière eux. Par exemple, il y a une petite anecdote qui, pour moi, raconte très bien ça, quand Claude Berry produisait les sentiments et on avait une version... C'est un film que vous avez réalisé et qui est sorti en 2003 ? Oui, avec Isabelle Carré, Malville Poupot, Jean-Pierre Bacry et Nathalie Baye. Et on avait une version du scénario qu'on est parti lire ensemble, Claude Berry et moi à la campagne. Il faisait les hommes, je faisais les femmes. Et dans cette version, le personnage qu'a joué Nathalie Baye mourait. En fait, elle passait par la baie vitrée, elle avait trop bu, elle s'était disputée avec son mari, disputait très, 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 très fort. Elle se sentait blessée, trahie et elle passe par la baie vitrée. Et elle meurt. Et en lisant, Claude Berry me dit, c'est pas elle qui meurt, c'est toi qui veux qu'elle meure. Et c'était tellement vrai, c'était tellement juste de me le dire comme ça. C'est-à-dire qu'il ne me disait pas, il parlait de l'intérieur du film. On n'avait pas tourné un seul plan. Il ne parlait pas de l'extérieur du film. Quelqu'un d'autre m'aurait dit, oh là là, c'est trop triste. Ou, oh là là, tu fais basculer un film qui a un potentiel de comédie vers le drame. Pas du tout. Il parlait de l'intérieur et c'était vrai. C'était moi qui voulais qu'elle meure, je crois, parce que je m'étais mis en tête que je ne savais pas faire mourir un personnage. Ce qui est vrai, en fait, je crois, je ne sais pas, peut-être que je me trompe. Et je crois que je ne sais toujours pas faire mourir un personnage. Il y a la mère de Camille. Ah oui, mais elle meurt. Elle est déjà morte. Dans Camille Redouble. Elle est déjà morte. On l'avoue. Elle sait qu'elle meurt. Et on revoit sa mort. Même si elle n'est pas tuée. Elle est déjà morte et elle re-meurt. Oui. C'est pas... Elle ne meurt pas. C'est vrai. Elle re-meurt. Donc peut-être qu'elle pourra mourir une troisième fois. Donc peut-être qu'elle pourra re-revivre. Mais bon, une mort comme ça, toute crue, je crois que je ne sais pas encore le faire. Et j'ai dû, au moment de cette version du scénario des sentiments, j'ai dû me mettre en tête quelque chose comme... C'est un challenge. Il faut que je sois capable de faire mourir un personnage. On a comme ça des... On se fixe des espèces de challenges absurdes. Et voilà. Et cette phrase de Claude Berry, c'est pas elle qui meurt, c'est toi qui veux qu'elle meure. Elle raconte, pour moi, ces allers-retours qu'il y a à l'écriture, mais aussi à la réalisation et au montage, entre vouloir quelque chose pour le film et s'effacer derrière le mouvement propre du film. Donc avec vous, Noé Milovski, c'est vos films qui prennent le pouvoir sur vous ? Oui. Oui, oui. Est-ce que vous avez déjà été dépassée par un film ? Tout le temps. Et comment vous en sortez ? À chaque fois. À chaque fois, vraiment. Alors qu'au jour le jour, quand on fabrique un film, on a l'impression de faire des milliards d'efforts de construire, de fabriquer. Il s'agit aussi, bien sûr, de construire et de fabriquer. Mais c'est quand même le film qui suit son mouvement propre. Alors pour être plus concrète, par exemple, quand on faisait Camille Redouble, je voulais que ce soit une histoire de remariage. Je suis dans la vie, comme dans les films, très amoureuse des histoires de remariage. Et comme si un deuxième mariage avec la même personne permettait un seul vrai, absolu mariage. Enfin, et c'était sur le papier une histoire de remariage. C'est-à-dire qu'à la fin, Camille et son ex se retrouvaient. Alors elle est renvoyée dans son passé parce qu'elle se saoule à mort, parce qu'elle est en train de divorcer. Et qu'il a rencontré quelqu'un d'autre. Et puis elle refait connaissance avec lui dans son passé. Et elle est reprojetée dans son présent. Elle le retrouve. Et là, il se retrouvait. Et on tourne la scène. Et je ne la sentais pas, la scène. Mais on était pris dans l'urgence du tournage. Donc il fallait... Voilà, tout était mis en place. Le décor, l'équipe technique. On était là, mon partenaire, Samir Ghesmi et moi. On la jouait. Et on sentait bien qu'il y avait quelque chose qui ne prenait pas. Mais bon, on fait le travail. Et puis au montage, la scène, si on la prenait isolément, ça allait. Et elle ne s'inscrivait pas dans le film. Le film ne voulait pas de cette scène. Donc vous l'avez gardée, mais coupée ? Ah, on l'a coupée complètement. Finalement, on l'a coupée complètement. Mais ça voulait dire que le film suivait son mouvement. Parce que c'était... La scène, elle était écrite. Elle était... Sur le moment, bon, elle ne prenait pas. Mais finalement, ce qu'on avait au montage, ça allait. On faisait... La scène, ça allait. Elle était correcte, quoi. Et c'est le film qui n'en voulait pas. Et il se trouve que ça suivait un mouvement de ma vie que j'ignorais complètement. quand j'ai commencé à écrire le film. Voilà. C'est très mystérieux. Mais en tout cas, ça raconte pour moi qu'un film a son... C'est comme un organisme. C'est comme un organisme vivant. J'ai l'impression qu'il a son cerveau, il a ses poumons, son cœur, sa rate, son foie, ses jambes, ses bras. Et puis à un moment, il faut à la fois le guider tout le temps et en même temps le laisser vivre. Quelque chose comme ça. Et comment savez-vous, Noémie Lofsky, qu'un film doit vivre sa propre vie et qu'à un moment donné, vous ne pouvez plus le retoucher ? Que ce soit au niveau de l'écriture, par exemple, vous vous dites... Là, j'ai fini le scénario, je ne pourrais rien apporter de plus à ce que je viens d'écrire. Que ce soit au niveau de la réalisation. Là, je ne pourrais pas monter plus, je ne pourrais pas jouer plus, je ne pourrais pas imaginer d'autres mises en scène. Ou même au niveau du jeu, puisque vous êtes aussi actrice. Là, je ne pourrais pas interpréter autrement cette scène. Alors, quand je joue, ça peut être sans fin pour moi. Ça peut vraiment être sans fin. Je peux faire mille prises. J'adore la répétition. Et après, quand je réalise, c'est très différent à chaque étape. À l'écriture, je crois que c'est quand on n'en peut plus. Et d'ailleurs, je trouve que j'ai... J'ai écrit certains films trop longtemps. Comme lesquels, par exemple ? Demain et tous les autres jours. Votre dernier film, qui est sorti en 2017. C'est un film que j'ai écrit trop longtemps. Oui, celui-là, par exemple. Oublie-moi, mon premier film aussi. C'est peut-être un film que j'ai écrit trop longtemps. En tout cas, je m'arrête quand je suis épuisée, quand il n'y a plus de jus, du tout. Même s'il n'y a pas de fin ? Oui. Enfin, il y en a une, parce que je suis endurante. Donc, il m'en faut beaucoup pour ne plus en pouvoir. Et puis ensuite, sur le plateau, au moment du tournage, c'est très différent. C'est-à-dire qu'on est pris par le temps et l'argent. On est responsable comme garant d'un plan de travail, d'un budget. On peut aussi être pris par la lumière si on tourne à la lumière du jour et que la nuit tombe. Voilà. Mais, bon, disons principalement, on est pris par le temps et par l'argent. Et au montage, c'est un peu comme à l'écriture. C'est quand il n'y a plus de jus. Quand on ne peut plus. Quand c'est arrivé à épuisement, pour moi. Et puis, pour vraiment finir le film, c'est quand on a passé les étapes définitives, c'est-à-dire le mixage, l'étalonnage. Autrefois, quand on tournait en pellicule la copie, ce qu'on appelait la copie standard, c'est-à-dire la copie qui mêlait l'image et le son sur la même bande. Et puis, ce qu'on appelle aujourd'hui le DCP, c'est-à-dire le support qui met ensemble l'image et le son. Là, on ne peut plus rien faire. Noémi Lofsky, est-ce que si chaque film a sa vie propre, est-ce que, à contrario, vous appliquez toujours une même méthode de travail ? C'est-à-dire, dans l'écriture, vous avez vos habitudes, vous écrivez de telle manière, de telle heure à telle heure, toujours avec Florence Sévost ? Est-ce que, quand vous dirigez, vous mettez toujours autant de temps avec souvent les mêmes acteurs ? Est-ce que vous avez toujours une méthode de travail similaire en fonction de projets différents ? Non, parce que ça ne dépend pas que de moi. Je crois que, oui, je retrouve les mêmes élans, les mêmes désirs que ceux d'il y a 30 ans, ceux de mon premier court-métrage. C'est-à-dire que j'ai besoin d'écrire longtemps, j'aime répéter avec les acteurs. Et voilà, j'aime répéter beaucoup pour préparer beaucoup, pour m'arrêter, arrêter ce travail de répétition, de préparation, quelques semaines avant le tournage et me dire qu'on va l'oublier ou faire semblant de l'oublier. En tout cas, il va faire un travail, comme chez les vaches, de rumination. Et puis, au moment du tournage, ne chercher que le rythme, l'énergie et ne plus en passer par les réflexions, les discussions, tout ça. Mais ce n'est pas toujours possible, parce que, je ne sais pas, parfois, on n'a pas assez de temps de préparation, où, parfois, les acteurs ne sont pas libres pour répéter. Il peut y avoir des tas de raisons pour lesquelles on ne peut pas toujours travailler comme ça. Et à l'écriture, je ne peux pas parler de l'écriture de mes films sans parler de Florence Cévos. Qui a coécrit avec vous tous vos films. Depuis petite. Avant, j'ai fait Oublie-moi, que je n'ai pas écrit avec elle, que j'ai écrit avec Sophie Filière et Marc Cholodenko et Emmanuel Salinger, qui a donné un coup de main. Et puis, depuis petite, j'écris avec Florence de façon différente à chaque film. Alors, ça a été une rencontre vraiment très importante. Aujourd'hui, je vois à quel point les films ressemblent aussi beaucoup à Florence. Elle est écrivain. C'est une grande écrivain. Je l'ai rencontrée par un de ses livres. En fait, Emmanuel Bernheim, qui est écrivain, elle aussi, m'a téléphoné un jour en me disant « Oh là là, j'ai lu un livre merveilleux. » Et je sentais dans son enthousiasme que ce n'était pas seulement un enthousiasme pour le livre, que c'était aussi un enthousiasme pour la découverte d'une nouvelle écrivain qu'elle allait avoir envie de connaître toujours. Ça me fait ça, moi, parfois avec des jeunes cinéastes, avec des premiers films. La sensation, ce n'est pas seulement que j'adore le film, c'est aussi que je suis émerveillée de découvrir un nouveau ou une nouvelle cinéaste et que c'est comme un nouvel ami. Je vais attendre son prochain film. Donc, j'entendais ça dans la voix d'Emmanuel Bernheim, qui me parlait d'un livre de Florence qui s'appelle « Les apparitions ». Voilà, j'ai lu « Les apparitions », je l'ai adoré, et puis je l'ai relu. Et en le relisant, je me suis dit « Mais elle est la petite sœur de François Truffaut. » Elle a quelque chose en commun avec lui. Truffaut, c'est par lui, vraiment pas par lui que j'ai... Ce n'est pas par lui que j'ai aimé le cinéma, c'est avant de le connaître, enfin avant de connaître ses films, puisque lui, je ne l'ai pas connu, malheureusement, mais c'est par ses films que j'ai eu envie de faire du cinéma. Et donc, dans l'écriture de Florence Cévaus, je retrouvais quelque chose de la tempête sous un crâne, de dire le moins. De l'intimité ? Oui, mais pas seulement. Il y a quelque chose de dire le moins pour dire le plus. Et toujours très, très, très mélancolique et très pudique, avec une espèce d'humour comme ça, discret. Ce n'est pas du comique, c'est vraiment de l'humour très fin et très, enfin, merveilleux. Et c'est après cette relecture de ce livre de Florence que je l'ai appelée et que j'ai eu très envie de travailler avec elle, alors que je me disais que je pensais que je n'aurais jamais envie d'écrire avec un écrivain parce que je ne veux pas que l'écriture soit sacrée pour un scénario. L'écriture, ce n'est pas pour arriver à un scénario, c'est déjà concevoir le film. Ça fait partie... Ça n'est qu'un moyen. Oui, et puis ça fait partie de la réalisation, déjà. Mais je pense qu'avant même les premières lignes, avant même les premières notes, sur le papier, l'élan premier d'un film, il se retrouve quand le film est fini. Même si le film est fini cinq ans plus tard, on retrouve l'élan premier. J'ai été très surprise au moment de mon dernier film, Demain et tous les autres jours, parce qu'il a été très long à fabriquer et son tournage a été interrompu. Il a été interrompu deux fois, dont une fois définitivement. On ne pouvait plus tourner avec la comédienne principale, une petite fille qui avait une malformation du pied, dont on ne s'était pas aperçus. Donc, elle n'avait plus le droit de tourner. Et nous, on avait tourné la moitié du film dans le désordre. Donc, on avait les rushs d'une moitié de film. Et j'étais sûre que ça allait complètement dénaturer. Alors, ça fait un film très différent du film dont je rêvais. Mais il y a quelque chose qui, au montage, m'est apparu. C'est que le film gardait l'élan premier qui était une grande histoire d'amour d'une petite fille pour sa mère. et donc, l'os du film ou la sève, la colonne vertébrale, je ne sais pas comment appeler ça, la sève, était là alors qu'on n'avait tourné que la moitié. On a évoqué, Noé Milovski, le fait que vous êtes devenue actrice, mais vous êtes devenue actrice, on va dire, un peu plus tard, en fait, beaucoup plus tard que quand vous avez commencé à écrire des films et à en réaliser. Vous êtes devenue actrice en 2001 pour Ma femme est une actrice dans le film d'Yvan Attal. Qu'est-ce que ça fait de passer devant la caméra ? En général, c'est plutôt le contraire qui se passe. C'est plutôt des acteurs ou des actrices qui passent du côté de la réalisation. Avec vous, c'est le contraire ? Qu'est-ce que ça fait ? C'est un plaisir. Le mot est très faible, une jouissance même extraordinaire. Après, c'est à la fois ce qui s'est passé la première fois que j'ai joué pour Yvan Attal. C'était à la fois un hasard total parce que je n'ai pas du tout cherché et quand Yvan s'est mis en tête que j'allais jouer sa sœur, je lui ai d'abord dit non, je ne voyais pas pourquoi. je ne voyais pas et puis je cherchais pourquoi il projetait ça sur moi et puis je ne me sentais ni autorisée, ni capable, ni rien et je lui ai dit non pendant plusieurs mois et il était sûr. donc c'est à la fois le hasard du regard d'Yvan qui est tombé sur moi de cette façon-là et à la fois par hasard dans le sens où j'ai été rattrapée par un de mes premiers désirs qui était d'enfant qui était d'être clown. Ça, c'est quand j'étais toute petite jusqu'à mes 5 ans. je rêvais d'être clown et puis ça, ce n'est pas fait parce que je voulais faire l'école du cirque mais mon père n'a pas voulu. Et puis ensuite d'être actrice, d'être comédienne, de travailler comme comédienne au théâtre. Mais j'avais complètement renoncé, je ne voulais plus du tout, je pensais que ça allait me rendre folle. Ce qui me reste de ça ou en tout cas ce qui m'est resté de ça pendant plusieurs années après avoir commencé à jouer, c'est de ne pas vivre une vie d'actrice. Une vie d'actrice me faisait très peur, enfin me terrifiait même. Pourquoi ? Parce que j'avais l'impression peut-être à tort que c'était un travail qui dépendait trop des autres. Et puis c'était aussi être dépendre et puis être prise dans le désir de mettre en scène en ignorant tout et des raisons pour lesquelles on est désiré. Donc cette vie-là me faisait très peur. Et maintenant, vous tournez beaucoup, vous n'avez plus peur de ce désir-là ? Vous savez toujours pourquoi vous êtes là et pourquoi vous devez jouer ça ? Non, je ne sais pas du tout pourquoi. Mais ça vous terrifie moins. Je dois jouer ça mais comme j'ai ce que je considère comme mon travail principal, c'est-à-dire d'écrire et de réaliser, j'ai beaucoup moins peur de la vie d'actrice. J'ai l'impression d'avoir une vie de scénariste et de réalisatrice. C'est un travail en plus pour vous ? Et de le faire comme un travail en plus. Après, la contradiction joyeuse est que, par exemple, je gagne mieux ma vie comme actrice que comme réalisatrice. On tourne plus de films comme actrices qu'on peut en réaliser. Oui. Qu'est-ce que ça vous a appris même pour vous dans l'écriture ou dans la direction de travailler avec d'autres metteurs en scène, d'autres réalisateurs ? Est-ce que, à partir du moment où vous avez commencé à tourner pour les autres, vous vous êtes dit je voudrais peut-être faire comme ça aussi avec les acteurs et les actrices, leur donner des ordres comme ça ? Je voudrais peut-être écrire comme ça, penser le mouvement de cette manière ? Je suis très curieuse de la façon de travailler de chacun des réalisateurs et des réalisatrices avec lesquels j'ai tourné, pour lesquels j'ai tourné. à la fois, je suis très curieuse, très intéressée, non, intéressée, ce n'est pas le mot parce que c'est un mot trop à distance, mais je me fonds en plus, j'épouse sur le moment leur façon de travailler. Et puis après, quand je réalise mes propres films, quand on réalise, on est embarqué, on est pris par sa propre nature. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai travaillé avec Bertrand Bonello sur l'Apollonide et j'étais très curieuse du travail de Bertrand qui est de la méthode, si on peut dire, de sa méthode qui est presque à l'opposé de la mienne. C'est-à-dire qu'il parle très, très peu et avec lui, un sentiment naît d'un mouvement qui nous indique. Par exemple, il nous dit, pour nous diriger, il nous dit, ben voilà, tu vas aller de là à là. Et sa façon de nous le dire, le déplacement, le décor, tout, le costume, enfin, fait naître le sentiment. Alors que moi, j'ai l'impression de travailler presque à l'inverse. C'est-à-dire que j'essaye de mettre les acteurs dans un état qui les fera qui les fera se déplacer de là à là. Mais je commence jamais par le déplacement. C'est-à-dire que je les laisse trouver leur propre déplacement en espérant bien qu'ils correspondent à celui que je souhaite. agréablement surprise. Voilà. C'est l'état dans lequel je les aurais aidés à se mettre et les sentiments dans lesquels je les aurais aidés à être qui les fera bouger de telle manière. Donc vous n'êtes pas directive ? C'est-à-dire que tout n'est pas... Si, d'une certaine façon, si. Mais disons que ça se repère moins que de dire... Tu vas de là à là. Mais chez Bertrand, c'était assez... Chez Bertrand Bonello, ça m'impressionnait beaucoup parce que je... Alors, on avait toujours les mêmes petites blagues sur le plateau. Je lui disais oh là là, mais moi, j'ai juste envie de rentrer dans le plan très très vite et d'en repartir très très vite. Alors que lui, il a un rythme lent. Et puis, et puis, on entre dans le plan très lentement et on y reste longtemps. et d'ailleurs, c'est pas sûr qu'on en parte. Et il me disait bah oui, c'est pour ça qu'on s'entend bien. C'est parce que t'as envie d'entrer très vite et de repartir très vite et que moi, c'est pas mon rythme que ça... que ça s'est réveillé, que dans le plan, c'est réveillé. Un des rôles qui a beaucoup marqué, je pense, le public, c'est votre rôle de maire dans Les Beaux Gosses de Riyad Satouf qui est sorti deux ans avant la Polonie en 2009. Qu'est-ce que ce rôle a changé pour vous ? Avant tout, la rencontre avec Riyad et avec Vincent Lacoste. Qu'on a retrouvé après dans Camille Redouble. Oui, et dans beaucoup d'autres films. Oui, après, dans un des vôtres, en tout cas. et avec Anthony Sonigo. La rencontre avec ces trois-là, c'est comme ça la première chose qui me... Et puis la rencontre avec Riyad Satouf, elle est... Bon, c'est pas seulement une histoire d'amitié, c'est aussi un... Il a une telle... Une telle intelligence, une telle insolence, une telle liberté que... Voilà, que j'ai essayé de m'en nourrir pour le film, mais j'essaye encore aujourd'hui de m'en nourrir pour ma vie, quoi. Il est... Il est piquant, il a peur d'absolument rien. Aucune pensée, aucune idée ne peut l'effrayer, quoi. Il connaît... J'ai l'impression qu'il connaît dans sa chair, dans son cerveau, dans sa... L'arbitraire absolu de la vie et il le connaît tellement bien qu'il peut même en rire. Il y a quelque chose comme ça de... Chez lui, que je retrouve beaucoup dans un film de lui que j'adore, qui est... Jackie au royaume des filles. Jackie au royaume des filles, par exemple, on a dit... Je trouve à tort... On a dit que c'est un monde inversé, c'est un monde où les hommes sont en burqa et les femmes... Les femmes dominent. dominent. Mais ce n'est pas un monde inversé. Ce n'est pas l'inversion. C'est l'arbitraire total de la société humaine, des humains entre eux. Quand vous jouez pour quelqu'un ou quand vous écrivez pour quelqu'un d'autre, est-ce que ça change votre rapport à l'écriture ou votre rapport même à un film ? C'est-à-dire qu'un personnage, dans votre film, vous l'auriez vu de cette manière-là et puis, quand vous devez le jouer pour un autre, ça change complètement. Par exemple, vous écrivez un scénario avec Valéria Bruni-Tedeschi, il ne ressemble pas du tout à celui que vous auriez écrit pour vous. Est-ce que travailler avec les autres, ça change votre écriture, votre manière de jouer, votre manière de diriger ? Ça doit changer, forcément. Mais je ne saurais pas dire en quoi ? Je ne saurais pas repérer en quoi ? Après, oui, un scénario de Valéria Bruni-Tedeschi, un scénario que j'écris avec elle et avec Agnès de Sassi qui participe à tous les scénarios des films de Valéria depuis le premier, depuis Le Chameau, il ne ressemble pas à un scénario que j'aurais écrit et pourtant, j'ai l'impression de déposer, que j'aurais écrit avec Florence, par exemple, mais j'ai l'impression de déposer une part de moi-même qui serait laquelle, par exemple ? Vous arrivez à dire ce qu'il y a de vous dans Les Estivants ou dans Le Chameau ou dans Un Château en Italie, par exemple ? Ce qu'il y aurait de moi... Qui sont tous des films réalisés par Valéria Bruni-Tedeschi, je le précise. Disons que Valéria a besoin d'un matériau très cru qui est celui de sa vie. Ça, c'est vraiment au départ, après, ça devient de la fiction. Peut-être que parce qu'on se connaît très bien et depuis très longtemps, j'arrive à repérer dans ce matériau très cru ce qu'il y a de plus romanesque. alors que, pour elle, c'est tellement... Ça lui colle tellement à la peau qu'elle n'a pas le recul pour voir ce qui est le plus intéressant. Tout est intéressant. Et pour voir ce qu'il y a de plus romanesque là-dedans. Parce que rien n'est romanesque ou tout est romanesque. Elle ne fait pas de hiérarchie. Voilà. Moi, peut-être, j'arrive un tout petit peu à lui dire... À lui dire, tu sais, une famille très, 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 très riche, c'est incroyablement romanesque. Voilà. C'est aussi... Mais est-ce que vous donnez des conseils ? Comme ça, cette scène, elle ne marche pas. Mais si tu rajoutes cette réplique, peut-être qu'on comprendra mieux ou non, il faut supprimer ce moment-là. Est-ce que vous êtes... Vous pouvez donner des conseils de ce type-là ? Ah oui, oui, mais ça... Oui, oui, d'ailleurs, ça n'a pas la forme de conseil, mais de lui dire... D'ordre ? Presque, parfois. De lui dire ça, je trouve qu'il faut couper, ça, je trouve qu'il faut garder, mais la scène est beaucoup trop longue, il faut la couper. Oui, voilà, tout le temps. Et Agnès de Sassy aussi. Mais est-ce que ça marche de travailler en groupe à ce moment-là ? Est-ce qu'à un moment donné, Valéria Brunit et Deschi, ou vous-même, vous pouvez dire mais je ne suis pas d'accord avec ces ordres-là. Alors comment vous vous en sortez dans ces moments-là ? Est-ce que vous disputez ? Comment ça se finit ? Ça prend des chemins. Ça prend des chemins d'abord différents à chaque film et puis à l'intérieur de chaque film, différents à chaque étape. Par exemple, je me souviens au moment du château en Italie, et ça a été jusqu'à une dispute entre Valéria et moi parce que je lui disais que cette famille, alors là, j'extrapolais, je n'étais plus du tout moi dans sa famille que je connais, mais que je connais moins bien qu'elle, évidemment. Et je lui disais, mais enfin, regarde, c'est une famille très, 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 très riche, italienne. Donc, soit il y a la mafia, soit il y a un paradis fiscal. Et Valéria, elle était furieuse. C'était comme si... Moi, je ne lui parlais pas de sa famille. Je lui disais, mais attends, je n'ai jamais dit ta famille. Elle était mortifiée. On ne s'est pas vues pendant trois mois. Mais pendant ces trois mois, elle a été se renseigner. Elle a été faire... Elle se renseigner auprès de gens qui n'avaient rien à voir avec sa famille, mais de ce qui pouvait se passer avec la mafia ou de ce qui pouvait se passer avec des évasions fiscales. Et ça a donné les scènes... Je ne sais pas si vous avez vu le film, mais il y a des scènes comme ça où le frère et la sœur ont un fou rire chez un avocat. Et voilà, ça, c'est complètement fictionné. Et la mère dit, ben voilà, je vais me retrouver en prison. J'ai été dans un paradis fiscal. Il faut tout ramener. Je vais me retrouver en prison et vous m'apporterez des oranges. Mais ça, ça... Mais en même temps, ce qu'il y a de beau là-dedans et ce qu'il y avait de beau dans ce désaccord qui a été jusqu'à ce qu'on... on ne se voit pas pendant deux mois et on a arrêté de travailler ensemble du coup pendant deux mois sur son scénario. Donc elle a laissé son scénario en suspens ? Non, 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 mais sans moi. Et... Parce qu'il y a de beau là-dedans, c'est à la fois à quel point c'est pour elle les personnages et ce qui leur arrive sont des vraies personnes parce qu'on les a travaillées. Là, je ne parle pas des sources d'inspiration. Je parle de... On les a travaillées et voilà, elle les connaît et c'est vraiment leur faire injure à ces personnages... Que de penser ça. Que de penser qu'ils peuvent être à coquinés à la mafia. Et donc elle est prête à se disputer avec son amie et collaboratrice et en même temps, quand même, ça l'attire. Elle se dit mais il y a peut-être du romanesque là-dedans. Il y a aussi quelque chose de très précieux, c'est qu'on s'écoute. Et ça, dans toutes les grandes collaborations, dans toutes les collaborations... Par exemple, il y a des gens avec lesquels je ne pourrais pas imaginer ne pas travailler. Donc par exemple, Florence Sévos ? Florence Sévos, j'aurais beaucoup de mal à imaginer ne pas travailler avec elle. et c'est des gens... Voilà, Florence, je l'écoute. Je ne l'écoute pas forcément tout de suite mais si je ne sais plus quoi penser, c'est comme Tolstoy, vous savez. Tolstoy, ses contemporains et voisins allaient le voir et en gros, ils pouvaient lui demander s'il fallait mettre de la tomate dans le borsche ou si Dieu existait. Et la réponse de Tolstoy était forcément la bonne pour eux. Quand on est complètement perdu et qu'on ne sait pas quoi penser, voilà, mon Tolstoy, c'est Florence Sévos. Vous êtes le Tolstoy de Valéria Brunit-Esses ? Parfois, je suis le Tolstoy de Valéria. J'ai un autre Tolstoy qui est Arnaud Desplechins. J'en ai encore un autre qui est Barbé-Schroder. Enfin voilà, j'ai comme ça plusieurs Tolstoy. Qu'en est-il du regard des autres ? Il y a toutes les personnes avec qui vous travaillez et qui sont aussi vos amis, mais qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que vous craignez aussi le regard qu'ils peuvent porter sur vos oeuvres ? Oui, je ne sais pas si c'est de la crainte, mais oui, il y a de la crainte. Bien sûr, ce sont les regards les plus importants. Je ne vais pas faire de hiérarchie, mais par exemple, c'est très difficile pour moi de faire un film en pensant à ses futurs spectateurs parce que c'est abstrait. C'est comme une masse. Par contre, je ne peux pas faire un film pour les spectateurs et je ne peux pas non plus faire un film pour moi-même. Et en même temps, il faut bien faire un film pour quelqu'un ou pour quelques-uns. Alors, les premiers quelques-uns, ce sont peut-être le producteur et tous les collaborateurs de travail, les acteurs, beaucoup, mais aussi tous les gens qui participent à la fabrication d'un film. Et puis, juste après, ou en même temps, ce sont les amis les plus proches. Alors, dans le sens de l'importance de leur regard, oui, il y a de la crainte, mais c'est surtout l'importance de leur regard. jugez, vous avez peur qu'ils ne vous retrouvent pas dans un film. Qu'est-ce qui vous importe le plus quand on regarde votre oeuvre, que ce soit d'abord vos premiers collaborateurs, vos premiers amis, puis après, ensuite, quand même, le public à qui vous offrez vos films. Qu'est-ce qui vous touche le plus dans ce regard ? Qu'est-ce qui vous importe le plus ? Est-ce que vous voulez que votre film soit compris ? Que l'élan de départ qui vous animait passe dans le public ? Qu'est-ce qui vous importe dans cette réception, dans cette transmission ? Peut-être... Peut-être qu'ils donnent un spectacle. Qu'ils donnent du spectacle, déjà. C'est déjà pas mal. Une sorte de divertissement ? Et... Du spectacle. Et puis, après, si un film peut donner un spectacle qui aide à vivre, alors là, c'est... C'est merveilleux. Ça, c'est Noé Milovski. Pour vous, un film, ça doit aider à vivre ? En tout cas, les films que j'aime et les films avec lesquels j'ai grandi m'ont aidée et m'aident à vivre, oui. Donc Truffaut, Renoir ? Oui. Et pas... Et vraiment dans tous les sens, c'est-à-dire dans... Avec... Pour les choses les plus importantes, je ne sais pas, les plus existentielles, par exemple, si je vois un film de Romère, bah, j'ai la foi. Ça ne dure pas longtemps, mais c'est un état que je ne connais pas ou peu. Quand vous dites la foi, ce n'est pas la foi en la vie, c'est la foi en Dieu. C'est la croyance. Oui, la foi en Dieu. Alors que j'ai cherché beaucoup à avoir la foi et puis je ne l'ai pas trouvée. Je la trouve... Elle m'arrive, en tout cas, au moins une minute devant les films de Romère. Donc ça va des choses comme ça, les plus vastes, les plus existentielles, aux choses les plus quotidiennes, les plus triviales, comme... Faire du café ? Je ne bois pas de café du tout. Faire du thé ? Mais je ne sais pas. Si je rêve d'une demande en mariage, par exemple... Ah non, ça, ce n'est pas trivial. Ce n'est pas une chose très quotidienne. Si je rêve d'une demande en mariage, je rêve de la demande en mariage de Jean-Pierre Léo à Claude Jad à la fin de Bézévolé quand il lui passe l'anneau de l'ouvre-bouteille. Et juste avant ça, oui, c'est ça qui a l'air trivial, c'est qu'il la regarde et il la regarde avec un amour incroyable alors que plus tôt dans le film, il lui a dit, il lui a fait une espèce de tirade terriblement blessante. Il lui a dit que le véritable amour était fait d'admiration et qu'il ne l'admirait pas. Et puis, bon, ça n'a pas marché avec Delphine Serig, la femme dont il pensait qu'elle était... Fabienne Tabard. Oui, qu'elle était l'amour de sa vie. Et il se retrouve avec Claude Jad. Et le matin, Claude Jad, elle lui apprend à beurrer une biscotte sans la casser. Voilà, c'est ça qui a été trivial. Donc à beurrer des biscottes. Mais oui, c'est vrai que c'est un vrai conseil qu'il y a dans cette scène. Mais oui, et on voit dans les yeux de Jean-Pierre Léo qu'un monde s'ouvre à lui. Un monde d'amour pour cette femme s'ouvre à lui et il prend l'ouvre-bouteille et il le lui passe à l'annulaire. Et là, on voit dans les yeux de Claude Jad qu'elle ne comprend pas très bien et puis quand même, si elle comprend, elle vient d'être demandée en mariage. ça, ça aide à vivre. Ça aide à vivre quotidiennement. Ou je ne sais pas, le regard sur les garçons, par exemple. Je suis très, très, très reconnaissante aux cinéastes qui m'ont, aux films et aux cinéastes qui m'ont donné à voir comme étant ultra sexy des hommes qui auraient été regardés comme des hommes de peu de virilité comme ça, dans la vraie vie, comme on dit. Comme Jean-Pierre Léo, par exemple ? Comme Jean-Pierre Léo, comme Mathieu Amalric, comme River Phoenix, comme James Dean, comme Montgomery Clift. Enfin, il y en a beaucoup. James Dean, vous pensez vraiment qu'en dehors des films, il n'est pas sexy ? Je ne suis pas sûre que le regard du monde sur lui s'il n'avait pas été filmé filmé par Nicolas Rey, par d'autres aussi, mais quand même beaucoup et très bien filmé amoureusement. Ah non, on aurait très bien pu dire, j'imagine, qu'il était tout petit et qu'il avait l'air d'un enfant. Qu'il était zéro sexy, bien sûr. Je suis très, en tout cas sage. Certains regards de cinéaste sur certains acteurs ont ouvert et autorisé mon regard sur certains garçons d'eux dans la vie. Noé Milovski, vous avez eu plusieurs prix pour vos films, par exemple, le prix Louis Deluc pour les sentiments. Vous avez été aussi nominé plusieurs fois au César. Est-ce que pour vous, c'est important cette reconnaissance des critiques ? Alors, disons que la plus grande importance, c'est de pouvoir faire le film suivant. Je crois qu'on a toujours peur qu'il n'y ait pas de film suivant. Soit parce qu'on est plus financé, soit parce qu'on n'est plus en capacité physique. psychique. On a toujours cette crainte-là, surtout quand on tourne tous les trois ans, quand tout va bien, tous les quatre ans, tous les cinq ans. Le temps de notre vie est rythmé par les tournages des films. Alors, il y a toujours la crainte de se dire « mais en fait, je n'ai pas vu le temps passé, mais là, comme pour moi, juste trois films sont passés, mais en fait, ça fait 15 ans, donc peut-être j'ai plus la force physique. Ça demande quand même une grande... C'est ça qui vous tient plus que la reconnaissance critique ? Non, et aussi la peur de ne plus être financée. Donc, ça, c'est la première chose à laquelle je pense quand un de mes films a de la chance et qu'il a soit un succès public, soit un succès critique, voire les deux. C'est arrivé quelquefois, ça arrive rarement. Je me dis peut-être j'aurai moins de mal à faire le prochain. Après, je me dis immédiatement oui, mais peut-être j'aurai plus du tout d'inspiration. Et ça, c'est... Mais voilà, disons que c'est la chose la plus importante. Après, il y a des... Vous parlez du prix Louis Deluc, le prix Louis Deluc ou le prix Jean Vigo, ce sont des... Oui, j'en ai cité un, mais j'aurais pu aussi parler du festival international du film de Locarno qui a récompensé Camille Redouble, plus aussi plusieurs nominations au César qui sont aussi une manière de témoigner d'une importance d'un film. Disons que ces prix-là, le prix Jean Vigo, le prix Louis Deluc, sont... Ce qui est très impressionnant et très... Voilà, c'est assez dingue, c'est de... de se retrouver avec des cinéastes qu'on admire tant et qui ont aussi été primés. Voilà, ça, c'est très, très bouleversant parce qu'en fait, on reste toujours comme... Enfin, comme les étudiants en cinéma qu'on était, donc on a des maîtres et quand tout à coup, on regarde la liste du prix de Luc, on se dit waouh ! Vous avez aussi fait partie de Jury, Noémie Lofsky. Comment vous jugez d'un film ? Qu'est-ce que pour vous un bon film ? Oh là ! Est-ce que c'est ce film qui vous donne des conseils pour beurrer les biscottes ou vous dit comment faire une demande en mariage ? Ce serait un bon film, ce serait un film qui transforme ma vie et qui la rend meilleure. Oui. C'est-à-dire que vous sortez de la salle en étant... En étant changée. Heureuse ? Non, en étant changée et en étant changée en mieux. Et comment on évalue ça ? On le sent. Oui, on le sent. On sent quand on est face à un film important. par exemple, je suis sûre que vous avez... Par exemple, les films qui ont été importants pour vous, je suis sûre que vous vous souvenez dans quelles salles vous les avez vus et quelles lumières il y avait quand vous êtes sortis. Est-ce qu'il faisait nuit ? Est-ce qu'il faisait soleil ? Est-ce qu'il pleuvait ? Alors qu'on se souvient rarement de la lumière qu'il y avait, par exemple, quand on sort de la bibliothèque ou de la boulangerie. On sent bien qu'on est autre. Enfin, on est autre. On est transformé. Donc, même parfois, vous pouvez être transformé par des films où, objectivement, il y a des choses qui ne marchent pas. Par exemple, des acteurs qui ne sont pas très bons, une mise en scène qui est inégale. Ah oui, oui, bien sûr. Mais je crois que, par exemple, ce qui compte avant tout, c'est l'esprit d'un film. Et l'esprit d'un film, c'est l'esprit de chaque personne qui participe à la fabrication du film. Mais c'est avant tout l'esprit de son réalisateur. Alors de son réalisateur qui épouse le producteur, même si ça se passe mal, de son réalisateur qui épouse chacun de ses acteurs. Qui doit s'effacer devant son sujet, enfin, devant son film, comme vous l'aviez expliqué tout à l'heure. Et pourtant, son esprit, c'est-à-dire qu'à la fois, tout à l'heure, oui, je vous disais qu'un film avait son mouvement propre et était comme un organisme vivant. Et en même temps, bizarrement, je crois qu'un film est le scanner de celui qui le fait. Vraiment le scanner, c'est pas seulement celui qui le fait tout nu, c'est celui qui le fait tout nu et puis sous sa peau. Donc, chacun de vos films, Miloski, c'est vous à des époques différentes. Oui, je crois. Oui, oui. Et je ne les revois pas, mes films, mais je pense que si je les revoyais, ils seraient indissociables de telle... de la période où je vivais avec mon compagnon, de la période où on s'était séparés, du vivant de ma mère, après la mort de ma mère. Pourquoi vous ne regardez pas vos films ? Parce que j'aurais peur d'être trop déprimée, j'aurais peur de... j'aurais peur de... de vouloir tout refaire, de ne pas être dans l'élan du suivant. C'est de la même façon que je ne regarde pas les rushs pendant le tournage. Vous vous y allez, quoi. Vous ne regardez pas, vous vous foncez dans le projet. Oui, c'est-à-dire que je regarde les rushs au montage, bien sûr, mais pendant le tournage, si je regardais les rushs le soir, je ne serais pas dans l'élan de la journée de tournage du lendemain. Je voudrais refaire tout ce qu'on a fait déjà. Et... Voilà, je pense que si je revoyais mes films... Après, je revois parfois des petits bouts comme ça. Et quand vous tombez sur un de vos films qui passe à la télé ? Oui, je revois un petit bout et puis après, je zappe ou je vais à la cuisine. Mais... Oui, je crois que j'aurais... Je... Disons que ce qui peut me faire plaisir, c'est... En revoyant comme ça des bouts de mes films, c'est de penser aux personnes avec lesquelles je les ai faits. Par exemple, je ne peux pas être attachée... Je crois, c'est très, très sentimental, mais c'est comme ça. Je ne peux pas être attachée à un film si je ne suis pas attachée aux gens avec lesquels je les fais. Ce n'est pas possible. Donc, pour vous, Noé Milowski, il n'y a pas d'idée de progression d'un film à l'autre ou d'un film fait en réaction au précédent. Vous n'êtes pas du tout... Vous ne liez pas vos films dans un même élan. Chaque film est différent, chaque projet est différent et vous ne comparez pas les films entre eux. Alors, avec les années, je ne peux pas ne pas me rendre compte qu'il y a quand même des choses qui reviennent. Comme je l'ai dit au début, par exemple, les amitiés adolescentes ou les mères fragiles ou les rêves qui peuvent se perdre ? Oui. Je crois, par exemple, mais j'ai mis des années et des années à me le formuler. D'ailleurs, je ne suis pas sûre que ce soit très intéressant pour moi de me le formuler. Mais peut-être que... Oui, peut-être qu'il y a une hantise comme ça de la perte. Les films sont hantés par la perte avec une énergie très différente. Je pense que si je revoyais Petite où la vie ne me fait pas peur aujourd'hui et que je revoyais Camille Redouble, je pourrais me dire eh ben, il y a... il n'y a quoi ? Il n'y a pas loin de 20 ans qui sont passés. Enfin non, 15 ans qui sont passés parce que c'est travaillé par les mêmes... par les mêmes obsessions, sans doute, pour la... Oui, pour la perte, pour la disparition, pour le... Et en même temps, c'est pas... Les films ont l'énergie de l'âge que j'ai au moment où je l'ai fait. Dernière question, Noé Milovski, justement, en lien avec cette question de la perte et du cinéma qui enregistre quand même, qui contrarie le temps qui passe. Est-ce que pour vous, la postérité est importante ? Est-ce que vous avez envie de laisser une trace ? Alors, je ne sais pas si je suis vivante dans 20 ans. Est-ce que je vous répondrai la même chose qu'aujourd'hui ? Probablement pas. Mais... Non. En tout cas, je ne pense pas... Je ne pense pas à la postérité. J'y pense pour d'autres. Merci beaucoup. Pour d'autres cinéastes. Oui, c'est très, très important. La postérité d'autres cinéastes est très, très importante pour moi. Merci beaucoup, Noé Milovski. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup. Merci. Applaudissements